Musique Donc bonjour à tous c'est Alexiq, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc on est sur Madden PS4 et on se retrouve pour un nouveau week du mode My Player Donc on va en faire deux encore une fois Donc ce sera le week 6 et le week 7 Donc pour ce week 6 on va rencontrer les Kansas City Chiefs Donc on se souvient voilà le dernier épisode c'était un peu la merde, on s'était fait défoncer un peu Un peu beaucoup même, je ne sais plus contre qui c'était, les Chargers je crois Donc les Chargers qui sont premiers de notre division, nous sommes deuxième Et à ma grande surprise les Broncos sont troisième Assez bizarre ça Et on va essayer de gagner contre les Chiefs qui sont les derniers de notre division Donc ce serait bien de gagner vu que c'est, voilà, ils font partie de notre division Donc c'est des concurrents directs pour aller en playoff Donc il nous faut absolument gagner ce match Donc voilà, je suis meilleur receveur de mon équipe Je suis septième de la NFL en tout en réception En yards de réception Et voilà, c'est un peu la merde Donc on va partir sur ce match J'ai pas fait l'entraînement Bon je le ferai après, je le ferai après le match Y'a pas de soucis Attendez, je regarde un peu les news qu'il y a en dessous Eric Ebron, le Tyden, ouais Arren Moria, va voir, NFL scouting Non, bon on s'en fout On s'en fout Voilà, on garde ce playbook, très bien C'est parti pour ce match Donc voilà, la draft Tout le monde est en train d'en parler en ce moment Donc y'a pas mal de bons cubés cette année à la draft Y'a des murets Des Bridgewater Des Bortless Y'a plein, vraiment plein 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 de bons cubés cette année Donc voilà, les équipes qui ont besoin de cubés pourront se faire plaisir Pour moi, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois Le meilleur cubé de cette draft reste Teddy Bridgewater Qui est pour moi un franchise cubé, franchement Qui peut faire très mal Apparemment il va être, selon les grands spécialistes de la draft Sera drafté en 3ème position par les Brands Donc voilà, ça ferait quand même un joli duo Teddy Bridgewater Josh Gordon Il aura Cameron aussi en Tyden Donc voilà, si les Brands arrivent à prendre en même temps Je sais pas, peut-être en free agent Un bon 2ème receveur Bon y'a Benjamin derrière Y'a Devon Bess, c'est moyen quand même Benjamin est très rapide Mais bon, il a pas les meilleures mains de la NFL Donc je sais pas, ça peut être assez sympa En tout cas, moi je vais vraiment suivre Bridgewater Où qu'il aille Parce que voilà, je suis vraiment un gros fan de Louisville J'ai suivi Bridgewater depuis qu'il est à Louisville Et pour moi, voilà, il est vraiment très très bon Donc on va repartir sur la NFL On va arrêter de parler un peu de la NCAA Et on va commencer On va mettre d'abord une course pour McFadden Donc DMC On va voir ce que ça va donner pour ce début de match Ok, bon, on a un gain de 2 yards Ça va Ça va Ensuite, le note coach D'accord, on fait une mini hook Donc vraiment un tout petit tracé D'accord A un Tipeee Qui nous fait déjà de très bonnes lectures En ce début de match Ok, donc on a une sorte de tracé de China Très très bien Ok, on prend le fers-on C'est galère de faire les tracés quand même Il faut être assez précis Là, je l'avais plutôt bien réussi D'habitude, je les rate ceux-là J'ai bien fait mes cuts et tout On va essayer de bien bloquer Brandon Flowers Bon Je me suis un peu chié Mais ça l'a ralenti en tout cas Gain de 7 yards pour McFadden On est pas mal On est pas mal Là-dessus, je vais avoir une sorte de poste à faire Avec une motion Voilà, motion On remonte On fait notre cut J'étais pas du tout libre Voilà, encore J'ai pas demandé la balle C'est vraiment Prior En fait, il aurait dû me la mettre plus devant Donc voilà, mauvais lancé de Prior Une nouvelle fois Bon, je pouvais vraiment pas l'avoir Là, j'ai vraiment rien pu faire là-dessus Je pouvais rien faire Alors, est-ce que McFadden va réussir à prendre le first down là-dessus ? Euh, ban Il s'est chié là, il avait une ouverture Mauvaise lecture de McFadden du coup Donc on va punter Et ce match commence Ça va Il aurait pu y avoir une interception Tox down de De Prior Comme dans le dernier épisode Donc ça va On s'en tire plutôt bien au final Euh, Clou Qui me fait un bon punch Je trouve pour une fois Dans les 20 yards On touche Euh, Alex Smith Voilà, qui fait pas une Saison terrible apparemment Si Tox down seulement Et 4 interceptions C'est vraiment pas terrible Alors on va bloquer Euh, là on a En charge de bloquer Euh, le cornerback Donc Flowers Qui a très bon bloc McFadden qui break interclé Qui est plaqué Euh, 4 rushs 24 yards Pour l'instant Donc McFadden qui sort les doigts du cul C'est grâce à mon bloc Faut dire Faut dire ce qui est Évidemment Ah bon Ça va Je vais pas trop rater J'aurais dû essayer De le pousser de l'autre côté Mais euh, bon Moi je l'ai ralenti Alors Ici on va avoir Une flat A faire Donc on est pris Euh, très bien La passe sur Kaza Bien joué ça McFadden Tu me fais plaisir Tu me fais plaisir Vite fait Euh, vite fait Bien sûr Pas trop Ok Donc on a une fade Je suis pas libre Pas sur Denarius Moore Ok Divers de gains Prior qui est Prior qui a l'air chaud là Il fait des bons trucs pour le moment Pour le moment il fait des bons trucs Qu'a-t-il fait ? C'est ça que je comprends pas des Fox Cubés Je sais pas J'espère qu'il me visait pas là Parce que c'est C'est horrible Non mais c'est juste horrible Vivement la saison prochaine Comme je le dis à chaque épisode Qu'on change de quarterback On aura vraiment Peut-être l'occasion De faire de meilleurs trucs Ouh McFadden Ouais ça va Ça va Euh Un bon gain là-dessus Et troisième Et trois Troisième et trois Il faut marquer là-dessus Il faut marquer Oh Josh Cripps Qui va au touchdown Bien joué Cripps Euh Bien joué Prior Bien trouvé Le mec c'est la pète un peu Ok Les Chiefs Qui marqueront pas On va reprendre sur Nova Yard Ok donc Une flat une nouvelle fois Euh Si c'est une cover 2 Une cover 3 Je ne serai pas libre Je suis libre D'accord Il ne la passe pas Mais bon Très bon choix sur Kassa Euh Donc bien joué Prior Prior en fait J'ai l'impression Il est bon sur certains matchs Et sur certains matchs Il va vous faire le pire match du monde Là pour l'instant Il fait un match pas trop dégueulasse Je suis assez content McFadden Ah Fallait lui rentrer dans l'art Bon moi je suis habitué à faire ça Parce que d'habitude je joue avec Steven Jackson Donc moi je serai lui Je viserai Kondo Je ne connais même pas ce joueur Moi j'étais libre Sinon ça aurait été vraiment bien Je vais éternuer bientôt Je ne sais pas quand C'est assez rude quand ça vous fait ça Vous savez pas quand Mais vous allez éternuer Ah J'ai pas mis ma main Alors J'étais trop occupé à tenir ma manette C'était bien sûr plus important Bon choix Sur Michael Rissipu Euh Le fullback J'adore beaucoup J'adore J'adore beaucoup J'aime beaucoup ce joueur J'aime vraiment beaucoup ce joueur Fullback assez rapide Qui est vraiment bon en course Oh Mignon McFadden Le petit Steve Farm Trucking là Donc les Steve font l'air nul dans le jeu Apparemment En plus ça fait deux fois qu'on les rencontre je crois Je crois que c'est notre deuxième Ah là c'est moi qui me suis fié Aucun bloc Pas faute Donc voilà On donne beaucoup de course à McFadden Et nous Pour l'instant on s'occupe à faire juste nos blocs Bon d'accord Je bloque pas terrible en fait Alors pour l'instant on a fait qu'une réception Et une Bon On nous a envoyé deux balles Il y a une balle où on pouvait en faire Prior nous avait vraiment lancé une grosse merde Qui me style Ok Kaza Qui prend le first hand Ok Good job Euh Peux-tu m'envoyer la balle s'il te plaît Que je fasse quelques stats pour pouvoir augmenter mon joueur après On va essayer de bloquer Ah non j'ai pas pu Ouh Ah putain je pensais vraiment il allait se faire plaquer Finalement je serais revenu pour bloquer Il aurait peut-être pu marquer mais bien joué Moore en tout cas Euh Moore qui a fait le taf On va laisser la course à McFadden On a dit qu'on jouait roleplay On va juste se charger de bloquer notre corner D'accord Nul à chier le bloc Bon c'est pas mon joueur qui l'a plaqué Donc on peut dire que c'est pas de ma faute Forcément Euh Ok Là je vais être en motion Je vais devoir bloquer En bout de ligne D'accord Nul à chier Ok McFadden qui marque pas Il aurait pu sauter au dessus Aucune balls le mec Euh Jouons ça Oh non comment je me fais bloquer Oh non nul à chier Pryor Ok Bon tant pis Prenons le field goal Prenons les 3 points En tout cas le cornerback est en face de moi Qui a vraiment bien défendu J'ai vraiment rien pu faire Euh 1.17 à jouer Ok donc bien joué 10-0 pour nous Euh Les chiffres qui vont marquer 3 points Et on va prendre le return Par contre je crois que je me suis toujours pas mis premier returner Ah c'est bon ça Je return au final On en avait déjà mis un je crois Bon nul à chier Nul à chier Euh Alors qu'allons nous faire On va faire ça On va faire ça Ok bon ça nous fait une réception en plus Voilà c'est la mi-temps On va refaire le return Je sais pas si c'est moi ou Cripps qui va devoir Je sais moi normalement Ouais Alors on va essayer de lire D'accord Nul à chier Euh On est quand même sur les 29 yards Mais bon son kickoff était euh T'es vraiment pas très puissant Alors bloquons Ah mais tu fais beaucoup trop courir McFadden On aimerait bien jouer nous les receveurs On va changer un peu On va essayer de De recevoir quelques Quelques balles quand même Parce que sinon ça va être chiant Ah putain mais Il joue trop sur Kaza Ils ont l'air de bien s'aimer Pryor et Kaza Un peu trop d'ailleurs Parce qu'il fait que des passes à Kaza Je sais pas si vous êtes d'accord Mais ouais Moi je trouve qu'il fait beaucoup trop de passes à Kaza Oh la la Ah putain le merde Ah dommage Putain vous avez break le tackle et tout 3 réceptions 57 yards Bon ça va on est pas trop mal sur ce match Les stats déjà sont pas Franchement 57 yards c'est plutôt bien Sachant qu'on est dans notre année rookie Ah j'allais essayer de bloquer Bon Toxdown sur 81 c'est qui Rivera Donc c'est notre deuxième tight end je crois Donc ça va Bien bien ce match Bien positif 17-3 Donc vraiment positif Ah j'étais tout seul Dommage Dommage Ok donc on a une comeback Le tracé le plus dur à faire du monde D'accord de toute façon on ne l'a pas passé Ok Alors 3ème et 4 On est en train de défoncer les chiffres Littéralement Ok J'étais tout seul S'il a lancé l'obé Avec le bon La bonne précision C'était Toxdown Donc voilà On ne donne que des fades A faire ça C'est chiant Que finalement je ne suis jamais libre Ok De toute façon il sort Et il ne cache pas la balle D'accord Il n'a pas mis les deux pieds dans le terrain Je rappelle que pour catcher la balle Quand vous êtes près de la ligne Il faut avoir les deux pieds à l'intérieur du terrain Sinon ça ne compte pas Il n'y a pas Réception Par contre Pryor a vraiment de la force de lancer Parce que je vois à chaque fois sur les hooks Les curls Il lance vraiment des grosses patates Des grosses patates de forain Mais voilà C'est vraiment au niveau de la précision Et des choix Qu'il fait la plupart du temps Où c'est assez catastrophique J'ai fait n'importe quoi Ok donc McFadden qui court Le temps qui coule petit à petit On va arriver vers la fin de match là Et on va gagner ce match normalement Sans trop de soucis Les Chiefs qui sont vraiment mauvais Ça m'étonne un peu Ça m'étonne vraiment 4 réception 67 yards Surtout qu'avec les Riders Alors qu'ils ont pour moi Une des 3 meilleures défenses de la NFL Les Chiefs Putain mais ce mec Des fois il fait Il fait des dingueries Il fait des grosses dingueries Bon la screen ça devrait scorer là dessus Vu la formation adverse Voilà Ouais non même pas du coup Ouais Non même pas McFadden caché un peu Alors 24-3 Donc on a remarqué J'étais même pas sur le terrain On m'a sorti Vous me rendez compte On m'a sorti Depuis tard je suis pas centré sur la caméra Ok On a pas besoin de ralentir C'était nul C'était nul comme action Faisons une poste Ok je pense pas que c'était pour moi En fait on sait pas trop pour qui c'était Il y avait 25 000 personnes au même endroit Mais euh ouais Du coup Donc on va faire une drague Trace assez simple D'accord Je me suis peut-être un peu chié là dessus J'avoue 24-3 Euh 4 minutes à jouer Alors Un bon Un bon punt s'il te plaît Clou Ok c'est pas mal Euh Le receveur des Chiefs Willy qui est tout de suite plaqué On va skip tout ça La course de McFadden là-dessus L'Ocon Pour notre running back Qui prend Euh Qui prend presque le first hand 17 rushs 82 yards C'est moyen on va dire C'est pour être mieux Bloquons une nouvelle fois On bloque un peu trop C'est chiant C'est pas très marrant En même temps on fait que des courses Donc changeons pour jouer un peu de passe Bien sûr Parce que sinon après ça va être chiant On va se faire chier Qui est Prior qui est saqué Blessure de Prior peut-être Non ça aurait été trop beau Le mec veut absolument Que son quarterback se blesse D'accord Donc 3ème et 9 3ème et 9 Il m'a envoyé une grosse merde Genre Il a voulu me tuer là Il m'a envoyé au charbon Une nouvelle fois Bon Ça va je lui en veux pas Euh 2 minutes 27 à jouer Bon c'est la fin du match On a gagné D'ores et déjà Faudrait Voilà Que les Chiefs mettent 3 touchdowns Pour revenir Et en 2 minutes 24 Voilà quoi Ruth quand même Ruth quand même On va simuler Les Chiefs qui marquent leur premier touchdown Alors Ils vont jouer un inside D'accord Qui est recouvert par nous Victoire Victoire Pour Auckland Une nouvelle victoire Ce qui nous met bien Ce qui nous remet bien On va être à 4 victoires Et 2 défaites Si je me trompe pas Et voilà Et on va remonter On sera toujours en deuxième position A mon avis Dans la division Derrière les Chargers Mais voilà Avec une victoire en plus Ça fait plaisir Prior qui a fait un bon match Aujourd'hui Donc on est content de ça Bien sûr Et j'ai toujours pas Je commence pas trop à réfléchir Dans quelle équipe J'irai l'année prochaine Ouais il y a plein de gens Qui m'ont dit Ouais bah chez les Patriots Il y a Brady et tout J'aime pas Brady moi en fait J'aime pas les Patriots Non plus Donc c'est pour ça Mais Et voilà Donc je vais réfléchir On verra On ira peut-être Je sais pas Chez les Falcons Je sais pas On peut même aller Chez les Brands Le mec part d'une équipe de merde Pour aller dans une autre équipe de merde Pourtant j'aime bien les Brands Moi Enfin bref Alors On finit le game On finit le game j'ai dit Donc Alors Je vais montrer les stats Parce qu'il y a un PD sur ma chaîne Qui s'appelle Baba Qui va dire Oh t'as pas montré les stats Et tout Voilà je les passe vite fait Vous pouvez mettre pause Pour regarder Si ça vous intéresse Les stats On peut regarder Les players stats On va pas tous les regarder Mais on va regarder Juste ceux de mon joueur Donc moi je suis ici Avec Avec 4 réceptions 67 yards 0 TD malheureusement Et voilà Un drop par contre Et la plus longue réception 42 yards Voilà donc match fini Victoire 27-10 Donc pas trop Assez serré quand même Mais voilà Victoire facile quand même Les chiefs qui m'ont déçu Les chiefs qui m'ont déçu Et on va passer Bah je vais faire l'entraînement Très rapidement Comme d'habitude Et Tout de suite après Bah je passerai au week Suivant Et Et on se retrouvera A ce moment là A tout de suite Pour Le week 7 Bon nouvelle fois Déflète Lors de l'entraînement Donc Voilà Nous sommes un peu surpris Et on va On va augmenter Je pense un peu Quelques 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 stats Donc il y a le catch in traffic C'est pendant que Pendant que vous courez Bah en fait Bah vous avez une meilleure réception Sinon on peut augmenter le catching Encore un peu je pense On va augmenter le catching Encore un peu On est On est à 83 80 On va passer à 84 Euh Merde D'accord on est à 84 On se mettra à 85 Et après on commencera à augmenter d'autres choses Donc je pense Le catching traffic est quand même important On va déjà l'augmenter de 1 Ici Non On va garder pour le catching Et Bon il y a la route running Qui est aussi sympa Donc on fera de meilleurs tracés Mais Bon pas pour l'instant On le Donc on est passé à 86 d'overall On a gagné un point en plus Euh Il y a le release aussi Le release aussi C'est le démarquement Voilà il y a vraiment plein de Plein de stats Spectacular catch aussi Mais qui coûte vraiment plus cher Donc on verra On verra ça plus tard Euh Pour cette première saison Donc voilà Euh On est en bye week J'avais pas vu Donc on va passer au week 8 Bien sûr Euh Attendez Attendez Donc on va être en bye week Donc on va passer directement au week 8 Et euh On fera ce match Et euh Après on s'arrêtera Et je ferai le practice juste après Je sauvegarderai Et euh Voilà Et voilà Ce sera tout pour Cet épisode numéro 4 Si je me trompe pas Ouais c'est le 4 Alors Donc là on a qu'un practice Ah oui il y a un practice à faire là Vous savez quoi On va pas le faire Euh On va perdre voilà 1000 ou 2000 points Euh D'XP Mais bon c'est pas très grave Euh On y va la one again Et on va faire ce week 8 Euh Un match Contre Les Steelers C'est faisable Franchement je pense que c'est faisable On peut gagner On peut gagner Je pense les Steelers Qui sont pas au meilleur de leur forme Cette année Donc voilà Tout dépendra une nouvelle fois de Prior Je pense Euh S'il nous fait un bon match ou pas Ça dépendra de la défense aussi Euh Parce que la défense des Riders N'est pas terrible Du tout non plus En fait rien n'est terrible Chez les Riders C'est ça le problème Ils ont Ils ont une équipe Voilà très moyenne de partout Donc à voir Vraiment à voir New Check and release Ok Ah je savais pas C'est vrai qu'il y avait ça Bon enfin bref On s'en fout Donc c'est parti Pour ce match Contre les Steelers On espère bien sûr gagner Euh Pour se mettre bien Euh Dans notre division Voilà je me gratte un peu La fesse gauche Parce que Faut pas déconner Et euh Et voilà Donc gros gros match Donc Paul Amalou Voilà on y a un gros Tilsberger Euh Brown 27 je sais pas qui c'est Enfin bref On va les On va les taper De toute façon On va gagner très facilement Tapez vous la main Et c'est parti Alors Première offensive Pour Pour nous Et j'ai un Voilà j'ai un des tracés Les plus Nazes Qui n'ai jamais existé Dans Madden Pourquoi il a pas catché Elle était catchable La balle Le mec a bugué Contre la ligne de touche Très bien Très bien Je vais commencer à m'énerver J'ai l'impression On va commencer à rager Je pense bien Alors c'est de la manne Ou de la zone Ok c'est de la manne J'ai de l'avance Plus maintenant Oh oui What the fuck Please Catch this fucking ball Please Oh mec C'est la merde C'est une cover 3 en face Oh oui vas-y Kaza Merde Jouons là On la joue Merde Oh ouais mais merde Merde de merde De merde Faisons ça C'est très bien C'est très bien Passe la moi Très bien Magnifique Gestion Très très bonne Très très bon choix Tactique bien sûr Voilà c'est moi Qui ai décidé de Continuer Je catche cette balle Qui nous permet de continuer Aïe 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 aï D'accord, je ne suis pas libre. Là, je suis libre. Oui, très bien. Très bien. Donc, ils étaient deux sur moi. Vous avez vu, je me suis dit, je vais rentrer à l'intérieur, il n'y aura personne. Et voilà, Prior qui m'a vu, bien sûr. Il a vu ma magnifique élégance. Oh, Darren ! Oh, vous avez besoin d'être dans le milieu. Le mec se blaise, d'accord. Le mec a donné son corps à la science. Et d'accord, on a une fade. Alors, est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on se la joue perso ? Je ne sais pas. On va voir. Je pense qu'on peut. Un yard ! Un yard ! Et c'était le touchdown, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Mon joueur a trop ralenti. C'est un teubé. Et donc, on va donner le touchdown à Jennings, parce que je pense qu'il va la mettre. On voit qu'il se vienne complètement. Bravo ! Good job ! On continue comme ça, les gars. On doit gagner ce match. Donc, les Steelers qui mettent 3 points, ça va. McFadden qui ne peut pas revenir. Donc, on va devoir continuer avec Jennings. Grosse perte, du coup. Grosse perte de McFadden. Donc, on va bloquer pour Cribs. Où vas-tu ? De quel côté ? Ok, pardon. Totalement ma faute. Mais le mec aussi, il fait des fins. Je ne sais pas par où il va aller. Je ne sais pas moi. Je ne suis pas devin. Donc, ouais, il n'a pas des stats terribles, un prior. Parce que faire courir Jennings, voilà, il n'est pas terrible. Cette fois, tu catches. J'ai mis 2 pieds dans mes plis. J'ai mis 2 pieds. Je demande un ralenti. Hein ? Donc, à partir de quand j'ai la balle ? Alors, là, j'ai la balle. Ah, les bâtards. Du coup, ils ont considéré que là, mon pied ne touchait plus le sol. Hein ? Ah ouais ! Mais le mec met 2 orteils dehors aussi. C'est un autiste. Oh là là, je suis deg. Je suis tellement deg. Bon, ce n'est pas grave. Donc, bien joué, messieurs les arbitres. Vous êtes très bons. Ouh ! Dame ! Ah, il s'est fait détruire l'amour. Oh, le bâtard, il est ! Le mec, tu lui as mis un petit coup sur le casse. Ce n'est pas grave, mec. Tu ressaisis-toi. Désolé. Manque de respect total. Ah, tu es seul. Oh ! Kaza, good job. Kaza est bon, quand même. Bon, il drop assez souvent. Ça, c'est un truc qui est dommage. Mais franchement, sinon, il est bon. Quand il fait des catches, généralement, voilà, il fait des petites esquives derrière. Il a souvent les first downs. Oh, mon bloc qui est magnifique. Putain, il aurait fait un fumble, je l'aurais insulté. Alors, on a un bloc qui ne sert à rien, nous, vu que ça court de l'autre côté. Mais on va le faire, quand même, au cas où Jennings gagne vraiment beaucoup de yards. Voilà, très bien. Très bien. Donc là, l'offense qui me fait plaisir. Franchement, depuis le début de cet épisode, l'attaque qui s'est dit, on va bien jouer. Le coach qu'on voit des techniques pas trop pourries par rapport à d'habitude. Donc, ça va. On est plutôt heureux. Ce qu'il en faut peu pour être heureux, n'est-ce pas ? Il m'envoie la balle, j'en suis. Par contre, là, c'est la merde. Le problème, des fois, avec aussi Terre de... Non, je vais dire Terre de Taylor, mais... Prior, c'est qu'il met trois ans à faire un choix. Il se fait souvent saquer très rapidement. On a encore eu de la chance ! Heureusement que Polamalu n'a pas mis ses deux pieds dans le terrain. Du coup, on va pouvoir se dégager. Ça, c'est cool. Vaut mieux se dégager plutôt que... Voilà, on l'en serait pris une interception. Voilà, les Steelers auraient commencé à réattaquer sur les 50. Là, voilà, ils vont commencer à réattaquer sur leur 20, leur 30, un truc dans le genre. Voilà, leur 25. Donc, voilà, on va voir ce que la défense va faire. D'accord, la défense qui joue bien, il nous récupère la balle. Et, donc là, je vais avoir un tracé out. C'est tellement rare que j'en ai à faire. Par contre, je ne suis pas libre du tout. Mon joueur a perdu de la vitesse de ouf. C'était assez bizarre. Ok. Alors, on va voir une... Une mini... Une mini carré intérieur brisé. Mais le mec fait un spin nul à chier. Ok. Ok, ok, ok. Bien joué, ça. Très bien. Très bonne lecture là-dessus, Prior. Sur la double smash. Très, très bien. J'aurais exactement fait pareil. Good job ! Très, très bien. Donc, l'interfense sonne, mais je ne vais pas y aller, bien sûr, parce que ce n'est pas mon rôle dans cette maison. Je n'ai pas le temps. Je n'ai absolument pas le temps. Allez, on rentre intérieur. Mais il est qu'il est leur, en fait. Parce que je n'ai pas regardé leur et je suis peut-être dans la merde, en fait. Non, non, ce n'est pas possible, en fait. Donc, très bien. Très bien, en fait. Parfait. Donc, désolé. Donc, qui a catché ici ? C'est Moore. Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Euh... Ok, on a des fades. On a des fades. Non, il ne cache pas. C'est ce que je pensais. Ça ne cache pas. Ok, une fade cette fois-ci. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire un peu. Oh non ! Oh non ! Allez ! Ouh, bien joué, les gars. Bon, là, c'est un peu de ma faute. J'avoue, c'est un peu de ma faute. Parce que, en fait, le bump du cornerback a été très bien. Il m'a resserré un terre. Et bon, c'est vrai que... Euh... Pryor aurait dû me la mettre extérieur. Et il m'a lancé une balle intérieure. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, bon, j'ai essayé de revenir comme je pouvais. Donc, c'est un peu de tous les deux de notre faute. Je n'aurais pas dû appeler la balle et il n'aurait pas dû me la lancer comme ça. Mais bon. C'est pas grave. Au final, on ne se prend pas de touchdown. Donc, euh... C'est worth it. C'est worth it. Et on mène toujours de... 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 4 points seulement. Donc, euh... Il faudrait qu'on mette un field goal au moins pour avoir un touchdown d'avance. Ok. Alors, on va faire... Motion. Fin de transmission. Ouh, putain la merde. Jennings ! Tiens ta balle. Je sais que ça fait mal, mais tiens ta balle. Maintenant, la défense est dans une bonne situation. Ok. Allez, Jennings. Pas mal, pas mal. Très bien. 4 tiers de gagné. 3ème et 7. Alors, il nous faut le first down sur cette plaie. J'ai eu une nouvelle fois une fade. Donc, voilà. Je suis l'homme au fade. Oh... Nul à chier. Putain, Pryor ! Mais Pryor ! Bon, on va punter. Je suis chiant qu'on va se prendre un touchdown derrière. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est dur de jouer dans cette équipe des riders, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On fait comme on peut. Allez, plaquez-le très vite. Voilà, très bien. On va reprendre sur les 50 yards. Ah, je le sentais, le touchdown. Je le sentais aviser. Fait chier, quoi. Fait chier. Ok, on prend le return. Ok. Pas trop mal. Pas trop mal, le return. Ok, j'ai un petit tracé là-dessus. J'ai été trop lent pour bloquer là-dessus. J'ai été trop lent. Ok, read option. Alors, fais le bon choix, s'il te plaît. Pryor. Regarde-la. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le mec, c'est un running quarterback. Donc, un quarterback scrumbler, en gros. Et le mec, voilà, fait n'importe quoi. C'est la misère. On va punter. Et du coup, on se retrouve dans la merde. On avait bien commencé le match, mais là, voilà. Pryor qui se met en mode retard d'un coup. Il y a des bons blocs. On monte très rapidement au returner. Voilà. Ok. Ok. Pitié qu'on ne se prenne pas un deuxième touchdown. Parce que ce serait la débandade totale. Ok. Non, non. On s'est pris trois points. On s'est pris trois points. C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Alors, on va essayer de faire un bon returner dessus. C'est... D'accord. 59. T'es inutile, mon gars. Inutile. Je ne vais pas quitter, mais... Omat le dira sûrement. Qui sait ? Le spécialiste des riders. Un joueur assez nul. Le mec jouait avec les riders. Un joueur assez nul, du coup. Grand spécialiste des... Des noirs et argent. Alors. Ok. On va garder cette tactique. Là, je risque fortement de recevoir la balle. Fuck ! Oh, tellement les boules. Tellement les boules là-dessus. Inchis. Bah moi, je pense qu'on devrait faire une course. Mettons une course. Jennings ! Voilà ! Pourquoi s'emmerter à faire une passe alors qu'on a un centimètre à gagner ? Bon. Ok. On a re-de-nouveau la China à faire. On va essayer de bien la faire. Hop. Ok. Absolument pas libre. Euh... Oh putain, c'est la merde. C'est la grosse merde. Prior, s'il te plaît, ne te viendres pas là-dessus. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Oh. Très, très drôle. Très, très drôle. On ne peut plus être tranquille. Non, on me sent déconner. Ah, j'en étais sûr. Bon, ce n'est pas grave. Continuons. Oh oui. Je suis... Non mais... Oh non mais non ! Prior. Franchement, tu avais encore un peu d'estime. J'avais encore un peu d'estime pour toi. Mais plus maintenant. Oh putain. Revoyez l'action. Alors, je passe mon corner, donc je suis tout seul. Et le mec lance une petite passe lobée sur la out qui n'est pas du tout libre en fait. Oh non mais non. Oh non mais pourquoi il lance un truc ? Voilà. Prior et ses interceptions de merde. En plus c'est Cripps qui retourne, du coup on ne va pas avoir de TD, c'est sûr. Quoique avec mon bloc... D'accord. Quoique avec mon bloc... Non en fait non. Pardon. Ok. Donc très bien. En étant des fêtes parce qu'on n'a plus rien à perdre là. C'est limite perdu. Voilà, il devrait me la faire. Voilà. On m'envoie au casse-pipe. Putain, Rottenisberger, t'es moche dans le jeu. Quoi, t'es moche de base. Oh là là, le mec a un nez en patate. Je ne savais pas qu'il était aussi moche. Oh non. Ah quoi que. Pas mal. Pas mal. Mais je te féliciterai pas parce que t'as lâché la pire interception du monde. Non mais pourquoi tu m'envoies ça quand même jour ? Non mais pourquoi tu m'envoies ça quand même. de la jouer. Oh non, j'ai le pire tracé. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Laissez-moi jouer quarterback à la limite. Voilà quoi. Non mais voilà. Parce qu'au bout d'un moment, je vais me vénère. Alors, c'est clair que jouer une flat, quand il reste une 28 à jouer, c'est très intéressant comme tracé. J'aurais joué la même chose perso. C'est ironique, bien sûr. Le mec, je suis libre pendant tout le tracé. Je vais l'être encore après. Il faut qu'il lance ses piles à l'endroit où il y a un linebacker. Donc, bien joué, Pryor. Une nouvelle fois, tu nous montres tout l'aspect de ton talent. Putain, mais pourquoi il... Mais please. Il n'a même pas catché la balle. C'est tellement dégueulasse. Jacobi. Si, il a dû la catcher, mais... C'est de la merde, quoi. C'est de la grosse merde. De la merde en barre. Ok. Donc là, je sens qu'il a pâche soit à Cribs, soit à Djenibs. Donc, en gros, les traces, c'est inutile. Voilà. Ah, quoique, on prend le first down. Bon, c'est Cribs qui a bien joué, donc... Ne félicitons pas non plus Pryor, parce que... Cribs, voilà, a poussé au final. Voilà, je fais tout le temps les tracés de merde, moi. Regardez. Ah, j'allais dire, on va encore se faire intercepter. Heureusement que le DB a été nul à chier. Ok. Donc, je ne reçois pas beaucoup de ballons, hein, non plus. Ah oui, je suis libre. Allez, on continue, on continue. On joue vite. On n'a plus le temps. On va essayer de marquer un touchdown. Putain, on va perdre contre les Steelers, vous vous rendez compte ou pas ? Oh, la saison de merde qu'on va faire, quoi. Voilà. Pryor, on fait tout le temps la même tactique et tu me fais tout le temps la passe. Faisons ça, faisons ça, parce que le tracé est plutôt bien. Voilà, comme ça. On continue. On continue. Ils n'ont pas l'air d'avoir compris. Ils n'ont pas compris la défense en face. On continue. On bouge ton cul, 14 secondes. Nul ! Sors, on touche. Oh, putain ! On n'aura pas le temps de se placer. Mais quel teubé ! Il y avait, je ne sais pas qui, à gauche, qui était tout seul, mais lonely. Oh, my God. Oh, my God. Je crois que c'était le running. 16, 17 contre les Steelers. Oh, la honte. Go suicide, non ? On va go suicider, je crois. Non, mais non. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Ah, merde. Bon. Bah, c'est pas grave. Ça va, on n'a pas trop mal joué, nous, quand même. Ça va. Il y a pire. C'est Prior, encore une fois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Prior. Et du coup, on a 2200 à dépenser. Ok, bon, bah. Bah, oui. Hein, vous mettez une image de Prior, bien sûr, parce qu'on a perdu à cause de lui. Et donc, je suis quatrième de la NFL, quand même. Pas mal. Ok, donc, on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 5, avec le week 9 et 10. Et voilà, on s'approche assez rapidement de la fin de la saison, quand même. Et voilà, on s'approche aussi très rapidement du changement d'équipe. Voilà tout. Donc, ciao tout le monde. A plus pour la prochaine vidéo. Bye.